Salut tout le monde c'est Coensky et on est reparti sur Jagged Alliance 3. Je vais faire une petite modification avant de partir vers le prochain secteur. Ça sert à rien de mettre les deux meilleures armes ici sur sur Coensky donc on va lui enlever Luzi qui est maintenant silencieux, ça va être bien pour Thor. Il est mon personnage le plus silencieux pourquoi ? Parce qu'il est habile, il a de la dextérité et en plus il est niveau 3 ce qui influence. Et en plus il a la capacité de faire des kills furtifs plus facilement donc c'est vraiment bien. Je vais les mettre en armes principales, du coup pas besoin de la secondaire, ça reste un petit flingue de proximité. Je pense qu'on peut lui mettre comme ceci. Voilà, du coup moi je récupère celui là mais on va mettre en principal l'autre. On va peut-être mettre en principe, non on va laisser comme ça pour lui parce que grenade très important pour Barry. Kalina, peut-être on peut lui mettre en secondaire, non on va laisser comme ça je pense que c'est bien. Je pourrais lui mettre un couteau honnêtement, pour elle je pense que c'est pas très utile. Je crois qu'on est bien ici. On est parti, centre de commande, vue satellite. On va passer en H3, un secteur qui promet d'être intéressant. Notamment parce qu'il se trouve une cache d'armes. Si je viens voir ici, on a également les renseignements. On a une approche latérale, on a une réserve cachée. La famille de Bastien se trouve là, on va le retrouver. Le camp principal avec des ennemis. Une autre approche latérale. Après des fois, c'est du bon sens les indices qu'on nous donne. Mais ça peut donner une idée d'une tactique à appliquer. Voilà, on va se mettre là, je vais... Euh... Hop. Oui, on est d'office déployé, je comprends. Allez, on prend ça, on prend ça, après on sauvera avant d'aller parler au gars de Bastien quand même. J'ai pas besoin de me cacher, ça sert à rien. Hmm. C'est vrai. C'est vrai. Et maintenant, vous avez venu à rencontrer ma grande famille, hein? Oui, grande famille, beaucoup de mousses. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je suis sûr que nos amis sont en train de payer pour l'hospitalité. Après tout, ils ont vu une petite fille et un ami riche. Je pense qu'ils t'ont donné du argent, non? Tu ne veux pas être selfiste et laisser ma petite famille se débrouiller. L'hospitalité ne se sent pas à l'hospitalité. Ton argent, maintenant. Hmm. Quelle hospitalité? C'est vrai. J'ai montré l'hospitalité en disant que je visite ma chambre. Maintenant, vous avez besoin de payer pour l'accommodation, plus l'intérêt. Attendez, quel chambre? Ah, c'est en fait juste un lean-to, pas comme si je stache des trucs là ou quelque chose. Hein? Stache? Hey, vous avez été en train de nous? Non, je ne le ferais jamais. Il vous cache des trucs. Je pensais bien. Je savais qu'il avait été débrouillé de nous. Faites-le, les gars! Merde! Avantage scélérat activé, vous voyez, parce que j'ai cette capacité-là, ce trait-là, on a pu éviter un combat et avancer un peu plus vite. Bon, c'était exceptionnellement facile. Calibre 12, d'accord. Faudra pas que j'oublie de temps en temps de vérifier qu'on a suffisamment, d'ailleurs je vais le faire maintenant, de trucs de tir, donc de munitions, je vais y arriver. Donc il me faut surtout du 9mm, ça, ça va. Du 7,62, ça baisse quand même pas mal. J'ai plus que 25, ça c'est pas beaucoup, hein. Et j'ai mis deux armes comme ça, donc il faudra peut-être quand même faire attention à pas trop s'en servir. À vérifier. Ok, on va l'attaquer là-bas. Alors on a un camp. La tour, je pense, on peut pas monter dessus parce que l'escalier est cassé. Mais on peut peut-être prendre position avec ma sniper, entre guillemets, sur la gauche, là-bas. J'aimerais bien essayer d'éliminer furtivement avec Thor. On va essayer. Je vais l'emmener à droite. On va laisser Koinsky au milieu. Et on va mettre Barry à gauche. On va voir. Je vais le mettre là, là c'est pas mal. Niveau portée, on est sans doute encore un petit peu loin. Mais on a la K47 maintenant. Donc. 22 sur 32. Ah je sais même pas recharger, j'ai pas de quoi recharger. Peut-être qu'on peut recharger que quand elle est vide. Ouais, là on est pas mal pour sniper. C'est bien que je regarde un peu de temps en temps s'il n'y a pas du rouge qui se met. Fridrich. Heinz. Peut-être on fouillera un peu plus plus tard. Ah, c'est pas un vrai nom. Quelqu'un a enterré les choses. Oh, 6 grenades, c'est pas mal ça. 26 dégâts. Bon, ça tuera pas un mec, mais c'est quand même vraiment pas mal. Je pense que les autres vont être trop loin pour pouvoir leur équiper maintenant. Ah si. C'est-à-dire qu'elle est pas tellement loin. Je vais peut-être pas les mettre tous sur elle. On va diviser, je vais en prendre deux. Ouais, non, le personnage trop éloigné, ok. Ça me rassure un peu. On les répartira plus tard. Pas bien grave. Un charnier. Oh là là. Une fausse... Une fausse commune. Zut. Est-ce que tout le monde est resté en place ? Lui, lui. Lui, on va avancer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les modèles modifiés des armes sont pris en compte. C'est vraiment très très cool aussi à ce niveau-là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les modèles modifiés des armes sont pris en compte. Attention quand même, attention, attention. Non, c'est bon. Elle, c'est bon. Lui, c'est bon. Est-ce que t'as trouvé une plante ? Et il y a lui. Alors je pourrais le mettre là. J'ai un peu peur qu'il se fasse voir si je le mets là honnêtement. Je me dis qu'ici on est déjà pas mal. Bon. Alors. Peut-être on peut tuer celui-là sans se faire voir de lui. J'en suis pas sûr honnêtement. J'aimerais bien que lui bouge pour que je puisse tuer celui-là, mais. On va essayer. Ok, c'était trop dur de le tuer. On va peut-être... Ils sont pas mal groupés, on va commencer par une grenade. Sauf que, attendez. C'est six points d'action, il en reste quatre, c'est ça ? On va peut-être plutôt reculer ici. Oh, j'ai tiré, zut. Quoi ça ? Quoi se manipent ? Attendez, on va recharger ici. J'aurais bien retenté un petit peu l'attaque furtive. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Déjà, je peux commencer à le viser plus tôt. Ah, les chances de toucher sont trop faibles comme ça. Là, c'est pas trop mal. Plus deux, moins un, c'est pas génial non plus. Tu es blessé. Ouais. Bon là, je suis plus en mode de tir. Je peux me blanquer là, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Il va falloir avancer avec les autres pour attirer leur attention. Bon là, ce n'est pas trop mal. Ouvert plein. Ils peuvent me déborder, mais on a deux mecs sur la gauche, donc ça va encore. Euh, j'ai plus assez, zut. Là non plus. Bon, il va falloir attendre avec lui. Barry, il est toujours dissimulé. Bon, je n'ai pas d'autres armes avec lui, hein. Si, j'ai ça, c'est vrai. On n'a que du plus. Je vais quand même faire le torse. Pas mal, on va le finir avec Alina, celui-là. On est carrément bien mis. Que du plus, honnêtement, j'ai très très envie de faire un tir à la tête, mais il n'y a pas besoin. Prenons pas de risques. Ok. Couvert plein, ça devrait le faire. Je suis plus inquiet pour Thor. Non, il se regroupe, mais ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien, on va balancer une grenade avec Thor, je pense. Après, ce n'est pas sa spécialité. Chance de mauvaise manipulation très élevée. Ça dépend des caractéristiques explosifs. On va quand même tenter. Pas mal. Pas mal du tout, même. Il ne faut pas que j'hésite à utiliser les grenades, parce qu'on en a trouvé plein. Allez, on est bien à 1000. Tu vas, on connaisse qui. En fait, je vais commencer par Barry. Il n'aura sans doute pas trop le choix ici. Ça va être lui. Par le flanc, on perfore l'armure, donc c'est bien, on peut faire ça. Oui. Je vais avancer. Practiquement, le jeu, vraiment, je trouve, en tout cas pour l'instant, super agréable. Est-ce qu'on a une vue sur lui ? Ouais. Carrément. Ouf, on avait vu, on a effleuré la voiture. Bon, celui-là, celui-là en risque rien avec lui. Je pense que j'ai plutôt envie de terminer celui-là, si je peux le toucher. Il est à l'agonie, on va faire juste un tir unique. Bien visé. Et on se couvre. Ok. Pas mal pour le moment. On n'a pas pris de dégâts. D'accord, bien sûr, il suffit que je le dise. Suppression, pas grave. J'ai vu qu'il y avait des choses à récupérer par là. Hmm. Il est juste en dessous, je ne veux quand même pas balancer. Il est en bonne santé, on va balancer une grenade, je pense. Je vais attendre de voir ce qui se passe un peu à gauche. Avec Barry. Il nous a complètement encerclés, du coup, on a toujours un bon tir, c'est vraiment bien. On est en train de les défoncer. On a quelques capacités avec elle pour toucher l'ennemi à coup sûr, je n'ai pas eu besoin. Mais on a aussi ceci que je ne vous ai pas montré, frappe inévitable, attaque à distance qui ignore la réduction de dégâts octroyés par l'armure. Ça passe l'armure. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'armure. Donc pas vraiment besoin. Alors, tort. Bon, c'est la suppression qui fait que je n'ai que 8 points d'action, mais c'est quand même suffisant pour tenter quelques tirs. Ouais, ce n'est pas terrible. On va plutôt faire un tir unique. C'est vraiment pas génial. Chance de mauvaise manipulation très élevée. Ouais, bon. Tant que ça ne tombe pas dessus, ça va, quoi. Je me demande si je n'ai pas détruit des choses à récupérer. Ouais. Je ne peux peut-être pas trop m'avancer, parce qu'il y a lui quand même. Je peux aller là. Ah. Je n'ai plus assez de points de toute façon. Il m'a fait peur. Mais je pense qu'on pourrait faire des tirs comme ça en full auto. La précision est vraiment moindre. Ah oui, il y a des renforts. D'accord. Je pense que c'était indiqué, en fait. Je regarde la vidéo de nouveau, mais je pense que c'était indiqué qu'on avait un certain temps avant que des renforts arrivent. C'est pas grave, c'est que deux mecs. C'est pas grave, c'est que deux mecs. C'est que deux mecs, et là-bas, on peut déjà commencer à les aligner, donc c'est pas mal. On est au niveau de la portée, trop loin, mais... Avec elle, je veux quand même le tenter. Excellent. Excellent. Allez, il faudrait terminer celui-là. Je peux éventuellement faire ça, c'est vraiment... Le tir en mouvement est vraiment bien avec cette arme-là. Hé, il est monté juste à côté, lui. Ça me permettrait de me mettre là, par exemple, tout en lui tirant dessus plusieurs fois. Il me resterait 5 PA pour me planquer derrière les bidons. Derrière les barils. Ok. Là, je pense qu'il suffit que je me lève et je le vois, en fait. Je vais essayer, hein. Ouais. Ça passe. Et là, on est vraiment proche. Je vais rester debout et je vais essayer de le finir. Si je rate, c'est très embêtant, mais je pense que là, il est à l'agonie, ça va le faire. C'est bon. Alors, reste que les mecs qui ont... rejoint. Il n'y en reste qu'un. On va essayer de le finir avec Koinsky. J'ai gagné un d'adresse, cool. Ça s'est super bien passé. Super bien. On va prendre les butins qu'on a vus par ici. De nouveau un pied de biche. Ok. On va les remettre deux. On va répartir un petit peu les... les grenades. Les tristes vestiges d'une fausse commune avec une inscription en allemand gravée sur une plaque de métal rouillé. Ils ont tous combattu vaillamment. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans le tumulus, mais serait-ce morale de fouiller, bien sûr. De fouiller. Test de mécanique échoué. On va essayer avec Kalina qui est un peu meilleure en mécanique. On va récupérer pas mal de munitions. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Relation longue distance. Les pages sont un peu collées, utilisées via le menu objet. Et donc ça, ça va donner l'adresse. Ok. Bien. Ce serait peut-être pas mal d'augmenter un peu l'adresse de Barry. Je veux dire, il tire quand même assez souvent. Donc le mettre un peu à niveau tout doucement vers les autres, ce serait pas une mauvaise idée. Ça fait plus un. Donc il ne faut pas que je prenne trop les mêmes flingues, parce que sinon au niveau des munitions, ça peut être compliqué. On va recycler. Alors je vais regarder s'il y a de la modification, mais je pense que de base, les objets qu'on va trouver, il y en aura quand même rarement. On va recycler au moins deux. On va reprendre. Personnage treloigné, d'accord. On va se regrouper. C'est quoi ça ? Ouh ! Relation longue distance de nouveau. Bah écoutez. Dans le même ordre d'idées. Peut-être un peu à tort. Pour éloigner. Regroupons-nous ici. Il y a encore des trucs là-bas, il y a pas mal de loot ici. On peut encore piller plus ? Le médoc. C'est celui que j'avais laissé, hein. On va déjà tout ramasser, on s'équipera après. Ok. On va descendre dans le bunker, évidemment, après. Je crois que c'est bon. Alors, donc je disais, les munitions utilisées, du 7-62. Le truc, c'est qu'on en a 16 encore. Donc vous voyez, je pense que... Ils sont bien ces flingues, mais on n'a pas besoin de plus que deux, peut-être. Donc je vais le dégager. On va le recycler. Ça, ça va être pour tort. Et puis, ce sera bien ainsi. On va juste vérifier que les grenades sont dans les mains et pas dans les paquetages. J'en redonne deux à Koenski. Là, il a ses deux propres qu'il fabrique lui-même. Là, il y en a six, c'est trop. On va diviser. Trois. Une pour tort. Ok. Alors, j'ai 20 parties. Je pourrais modifier un peu les âmes, mais on va attendre d'en avoir un petit peu plus pour avoir plus de choix. D'accord. C'est parti. J'ai deux persos qui sont bons la nuit ou dans les souterrains. On va commencer là. Je n'ai pas de renseignements dans le souterrain, par contre. Spécialiste. L'équipe doit éliminer et effectuer trois éliminations avec les attaques spéciales. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une quête spéciale pour la carte ? Je ne sais pas. Eh ouais ! Ah ça alors, c'est nouveau aussi ça. L'équipe doit effectuer trois éliminations avec des attaques spéciales. C'est quoi des attaques spéciales ? Bon, je vais sauver. On va essayer de voir quand le compteur s'ajoute. Ok, on va mettre d'abord Thor. Il n'y a pas d'ennemis en fait. Ça semble être la dernière fois qu'il y en avait un. Je vais quand même aller checker à gauche. Non, il n'y a personne dans la pièce, d'accord. Oui ? Ok. Crochetage. On met à priori... Alors Barry, on a déjà un. On peut en mettre un à Kalina. Au cas où l'un des deux raterait et l'autre réussirait. Ah, du 7-62. Génial. Ok. Alors c'est un match, version match. Bonus de visée augmenté. Ok, on pourrait éventuellement changer. Donc. On se dit bien comme ceci. On voit que j'ai deux types de nato. Les normal, standard et les matchs. Franchement, au début, on est un peu faible quand même. Je pourrais me dire que je garde les matchs pour des cartes vraiment difficiles. Mais. On va décharger celui-là. Et recharger avec des matchs. On veut se donner un maximum de chance. Ouais, j'avais oublié ça aussi qu'il y avait différents types de munitions. Il y en a plein en fait. 1 000 dollars. Heureusement qu'on essaie peut-être rentrer financière. Du coup, je pourrais quasiment recruter quelqu'un en plus. Je me dis peut-être qu'avant de recruter quelqu'un, on devrait d'abord avoir au moins une mine de diamants. Ça me permettrait de recruter peut-être un mercenaire un peu plus... mondien. Expérimenté. Bon, alors j'ai pas soigné Barry. Faut le faire. J'imagine que les attaques spéciales, c'est soit celles-là. Soit simplement celles qui sont pas les attaques normales. Mais c'est pas franchement évident de savoir. Je suis pas sûr qu'on gagne grand-chose non plus. Qu'est-ce qu'on gagne quand on réussit ça ? J'en sais rien. J'ai regardé. J'ai regardé les attaques. Ça c'est finance. Euh, oui le log. Commande. Note. Ah, c'est pas indiqué. Ok, j'ai bien fait de pas. Alors il est pas... Il fait pas attention. Peut-être on peut tenter. Je vais essayer avec Thor un truc furtif. De toute façon j'ai pas trop le choix. Les amis dans l'obscurité sont bien plus difficiles à toucher avec des attaques à distance. Sauf si l'assaillant se tient à bout portant. Élimination furtive. Vous voyez j'ai toutes les barres remplies là. Donc je me dis... Si j'arrive à l'éliminer ça devrait fonctionner. C'est sans doute ça que ça veut dire. Enfin si j'arrive à lui faire assez de dégâts. Le perso ne sait pas qu'il a des ennemis dans le secteur. Mais il sera alerté par les bruits ou la vue d'un ennemi. Très sensible aux tentatives d'élimination furtive effectuées par les personnages en mode furtif. Bon. Ok. Thor. Est-ce que t'as fichu ? Je le vois pas, peut-être que si je me relève juste... Non. Alors on va faire ça comme ça. Dans le noir ça met un moins. Hum. C'est bon. Alors là du coup évidemment avec ce fusil là on a alerté tout le monde. Mais c'est pas grave. Je vais rester debout parce que comme ça je vais pouvoir mettre mon avis une couverture dans la zone. Hum. On va peut-être tirer sur celui-là directement. Non. On va couvrir la zone ici. On va faire une couverture croisée avec Koinsky. On va bien qu'il se rapproche pour nous attaquer. On est quand même pas mal en couverture. Écoutez. L'un dans l'autre je prends. Bien. T'as tiré dans le seul ou je sais pas mais... Pas grave. Attention aux munitions aussi avec ce genre de choses. C'est pour ça que je fais pas le full auto et ce genre de trucs parce que j'ai peur de manquer de munitions. Purée quoi. Tout gaspiller là les mecs. Pas moyen. Allez quand même. Paris a gagné un en adresse. On va balancer des grenades là. À mort. On va en balancer beaucoup. Notamment on va tester les charges creuses. Elles font beaucoup de dégâts. Il est fort ce personnage franchement. On peut toucher ces trois là. Chance de mauvaise manipulation. Faible. C'est énorme. C'est énorme. Ça s'est enlevé. Est-ce que ça veut dire qu'on a déjà réussi ? Je pense que oui. Je me demande bien s'il a pas gagné un en sagesse en faisant ça en fait. Je crois qu'il a gagné un en sagesse en réussissant son... Son petit état de mission. Donc euh... Ça charge spéciale mais c'est une attaque spéciale du coup. Excellent. On va pas se plaindre. Hum. Alors je les vois pas mais si je les vois pas ils nous voient pas non plus. Donc. On couvre l'entrée ici mettons. Je crois pas qu'ils aient de grenade à ce niveau donc euh... Bon là évidemment lui il a joué. Attends. Je vois celui là. Ouais mais pour le toucher là. On l'enseignera pas. On va balancer une grenade hein. Un bunker et une grenade c'est... C'est clairement l'endroit pour le faire. Reste 6. Je vais me blanquer. Ah et Kalina pourrait peut-être tuer celui là tiens quand même. Ok c'est pas mal. S'il vient et qu'il veut nous tuer en rentrant... Euh... Koinsky le blind de... De plomb. Ça va le faire. Ok ils sont encore deux. Je pourrais balancer une autre charge de Barry mais on va la garder. Il a en fait de temps en temps. Franchement là on est pas mal on va juste... On va juste flinguer. Je vais tirer sur celui qui est le plus à droite. Il dirait qu'il a une protection c'est quoi ? Un gilet flaque. Ouais ok, tirer à la tête ça a fonctionné. Il faut le dire un peu vite mon gars mais... Ok ça se passe bien quand même. Alors faut noter que les cartes du début donnent quand même un avantage tactique important via la position des lieux. J'ai l'impression. Ok donc on va avoir un ennemi quelque part on va faire ceci. Pour cacher des ennemis. Est-ce qu'on peut revenir en furtivité ou est-ce que c'est trop tard ? Je crois que c'est trop tard. Non c'est pas trop tard. Parce qu'ils n'ont pas vu. Donc je vais avancer tord. Oh il est là zut ok. Zut. J'ai plus de mouvement et j'ai plus d'attaque. C'est pas terrible. Je me suis fait avoir là. Je vais être obligé de balancer ma deuxième charge pour sauver tord. Sinon on va avoir des gros problèmes. Bon maintenant je n'ai plus quoi. Loyauté gagnée envers hernier. Très bien. De l'XP. Nouvelle email. Imp. Continuez sur cette voie. Ça j'ai déjà fait. Créer mon personnage. Ok. Bon. Maintenant je ne sais pas si je peux voir un résumé de ce que j'ai fait. Comme tâche. Comme ça je n'ai pas l'impression. Dans les notes il n'y avait pas. Donc. Tâche de combat spécialiste terminée. Barry. 7h31. Mais. On va aller voir la fiche de personnage de Barry. Tiens. Peut-être que. Ce sera dedans. Pas spécialement. J'essaierai de me renseigner. On a les stats. Prêt de recrutement totaux. Jour en service. Élimination totale. Il a déjà tué 8 ennemis quand même. Élimination explosive 4. Furtive 1. Blessure subie. Jour de congé reçu. Zone capturée. Précision moyenne. C'est intéressant. 70% quand même. Après j'essaie de faire des tirs quand même quand j'ai une bonne chance de toucher. De nouveau pour éliminer pour enfin je veux dire pour avoir le moins de paires de munitions possibles. Bon c'est pas mal. Niveau pour Koinsky. Niveau 2. On a un avantage à choisir. Donc c'est ce que je vous disais. Les avantages vont être choisis à choisir parmi toute une série liée aux attributs de base santé, agilité, dextérité, force et sagesse. Et puis vous avez besoin d'un seuil minimum pour les choisir. Donc là je me suis laissé toutes les possibilités en prenant 70 minimum à chaque attribut. Et on va choisir un truc sympa. Et on va commencer justement par force. J'aurais pas pu prendre ça si j'avais pas pris 70. Gestion du recul. Les attaques successives contre la même cible ont un bonus de précision encore plus élevé. Ça me parait. Ça me parait pas mal. C'est-à-dire qu'on arrive pas à tuer un ennemi du premier tir et qu'on arrive à en placer un second. On saura plus se mettre à l'abri et tout. Et souvent à ce moment-là je dois absolument réussir mon tir. Je trouve que c'est pas mal. Ça c'est bien aussi. Front tireur gagne 5% de chances de critiques supplémentaires par visée. Pour un sniper ou quelqu'un qui utilise des armes en tout cas vraiment à distance c'est pas mal. On va prendre ceci. Voilà. J'avais déjà pris pénalité de précision réduite lors des attaques en grafale. Et automatique. Donc bien. Allez faisons le tour du bunker. Il faut qu'on trouve l'AMG 42. Des 44 perforantes. Pénétration d'armure. Pour l'instant on va les garder. Je pense. Il y aura de l'armure plus tard. Bon ils ont des fois des gilets flaques et tout mais... Test de sagesse échoué. Les papiers de la Légion sont difficiles à déchiffrer. Pour la plupart ce sont des messages incohérents. Des rapports tachés de sang et des croquis obscènes dessinés dans chaque espace vide. Qui a essayé ? En plus c'est quelqu'un d'autre. Échoué. Barry a plus hein. En sagesse il a un 93. C'est bon. Renseignements sur la Côte d'Emeraude déjà connus. Les papiers sur le bureau contiennent la carte d'un champ de mine complexe intitulé Côte d'Emeraude. Elle est couverte de cercles, barrés, de flèches, de gros points d'exclamation et de mots écrits à l'encre rouge. Cette connasse hystérique arrête pas de remplacer les mines. C'est Diddy Bombastique. Barry Wonder. Voilà la MG42. Encombrant, pas de déplacement libre, précision réduite pour les tirs à la hanche. Du 7,62 mais ça en bouffe 51. Alors ce qu'on va tester je sais pas. On peut utiliser ça pour le combat. MP40. Alors 3 x 7 en dégâts ce qui est pas énorme portée 20 c'est pas énorme. Je pense pas que c'est l'arme du siècle. Bonus de visée réduit en plus. Son avantage principal c'est qu'elle utilise un autre type de munition que d'habitude je pense. C'est à dire... On peut regarder un peu le modèle aussi. C'est un vieux bazar. Mais bon il y a le tir en mouvement qui peut être intéressant. C'est chouette le tir en mouvement c'est la même chose que ceci. Et donc on pourrait peut-être le donner à quelqu'un qui a pas encore une arme exceptionnelle. Mais ils ont tous équipé correctement maintenant. Peut-être à Barry. Pour éviter de trop utiliser le guère dans l'entuit. Il pourrait, on s'en fiche un peu je pense. Le problème c'est... Non je dois garder une arme à une main pour qu'il puisse mettre ses grenades. Elles sont trop fortes. Donc pour l'instant je pense qu'on va juste peut-être pas l'équiper. Si je compare à l'usine, les dégâts sont moindres mais la portée est identique. Non on va pas l'équiper. Ça va je vais les garder. Si on le trouve un autre on le réduira en partie. Mécanique. Mais je peux en garder un. Où c'est Alain ? Voilà un deuxième. Donc on va garder le mois à Moshe des deux. Six pièces du 7,62. Super. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh une lentille, super. Ça pour faire des lunettes de visée ça va être bien. Maintenant je sais pas. Est-ce qu'on va vraiment mettre des lunettes de visée sur un vieux bazar comme ça ou est-ce qu'on attend ? Je sais pas si on peut... On va essayer de voir si on peut récupérer les... Les parties. Tiens son pactage, les tout-petits à elle. Je pense... Ah oui c'est lié à sa force je crois. C'est lié à sa force. Plein de munitions, ça c'est très très cool. Rien. C'est tellement bien qu'on recycle les armes parce qu'on a toujours l'impression de gagner quelque chose. Même si on a une arme qu'on a déjà vue 100 fois. Ah. Double canon. Fusil de chasse. 28 dégâts. Portée 8. Ça coûte 5 points d'action pour le tirer donc on peut peut-être le faire 2 fois. Portée est petite. Chance de critique élevée. 9% de chance de critique, pas mal. Bonus de visée réduit. Grandement réduit donc visée servira pas à grand chose. D'accord. Attesté quoi. Je pense que lui il a un bonus pour ce genre d'arme. Ça m'embête de lui enlever une vraie arme à distance. Bon ça se teste quand même je dirais. En tout cas pour les combats dans les bâtiments. Clairement c'est sans doute mieux que l'autre. Si on rentre dans un bâtiment on peut changer d'arme aussi. Donc ouais. On va lui mettre comme ça pour le moment mais on verra. Je vais recharger. Alors saltshot ou chevrotine ? Ça change quoi. Saltshot. Au sel. Faible dégâts. Portée réduite large au cône d'attaque. Inflige maladresse. Ça inflige maladresse d'accord. Et ici. Inflige saignement. La chevrotine normale. Enfin le calibre de chevrotine. On peut mettre celle qui inflige peut-être maladresse. Pour voir. On teste quand même un peu les armes. Bien sûr. Et encore un. Goer. On voit le type du fusil en fait. On voit bien que c'est un fusil de snipe. On avait compris de toute façon mais. Alors on va le prendre. Je pense que si on le recycle on va peut-être récupérer les mods. Il faudra essayer sur un. Quand on n'aurait plus besoin. Du Goer par exemple là. On le recyclera. On verra si. Je crois que ceci indique qu'il y a un mod dessus. On peut retirer le mod je pense. Je ne vais pas le faire parce que. J'en ai besoin. Mais on peut le retirer. Très bonne nouvelle. La lentille. Et la MG42. Ok. Alors on a fini ici. Je vais remonter. Ouais je pense que. Ouais quitté. Je vais vous montrer la MG42 comment on s'en sert. Je prends Coinskey. On peut la recharger en standard. Voilà on peut tirer à la hanche mais c'est vraiment pas conseillé. En fait il faut l'installer. C'est plus pour surveiller un endroit. De faire un nid mitrailleuse quoi. Ça rend vraiment bien. On peut tirer en rafale longue. On peut également pendant le combat remballer. Ou alors la déplacer. Se tourner. Là il n'y a pas l'option mais on peut le faire. Voilà. Mais. Là on va la donner celle là. On n'en a pas vraiment besoin absolument. En plus pour vous montrer. Donc si on peut retirer un mod ça veut dire que je peux quand même essayer d'améliorer un fusil ou l'autre. Je vais regarder. Oh. Oh. Retirer c'est lâcher en fait. Tu m'as fait peur dis donc. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être pas enlever les mods ? Par défaut. Je sais pas ce qui se passe. Donc pour l'instant je suis un peu précautionneux. Si vous voulez. On a lunettes à prisme rapide. Si votre première action est une attaque elle compte comme étant visée trois fois. Oh. Pas besoin de mettre, d'injecter des points. Bon elle attaque de toute façon qu'une fois avec cette arme là donc c'est pas très utile ici. Lunettes à prisme bonus important de chance avec critique. Deux critiques pour les attaques avec trois niveaux de visée ou plus. Là par contre c'est mieux. Niveaux de visée supplémentaire. On peut injecter encore plus de points. Ok. Pour l'instant je vais, j'attends un petit peu de voir. Je vais pas dépenser mes points, mes lentilles et tout ça pour n'importe quoi. Donc on fait un peu gaffe. Voilà. Ah ouais ouais. On va aller donner la MG42. Ah ouais ouais. Alors qui m'avait demandé ce machin c'était le vieux avec des moustaches. C'était Griszy Basile. Carrément elle est à vous. Carrément elle est à vous. On aimerait prendre le bateau mais pas tout de suite. Ouais on fera ça plus tard. On va d'abord faire les deux cartes qui restent sur l'île. Je vous avais dit qu'on ferait ça contrairement à la dernière fois. Ouais. Je réessaye on sait jamais. Non faudra revenir. Voilà. Il y avait rien d'autre à faire je pense. On doit retrouver Herman. Donc c'est bon. Pas besoin de soigner ou quoi que ce soit pour le moment. Ils sont bien. Juste vérifier que les armes ça va. 100% c'est bon. Pas mal. Voilà on s'arrête ici. Prochaine vidéo on va en I3. Pour récupérer Herman. Attention au champ de mine. Et après on ira faire ceci. Vous voyez qu'on a déjà éliminé deux points de résistance. Il reste Didi à la Côte d'Emeraude qu'on va faire. Et l'avant poste a mobilisé une escouade d'assaut pour attaquer une zone à proximité. Ah ils ont mobilisé une escouade là. Il y a une escouade dedans. Donc soit je peux attaquer avant qu'il l'envoie. Mais du coup il y a une résistance en plus. L'escouade qu'ils ont formé. Soit j'attends qu'elle sorte. On la détruit dehors. Ce qui est le mieux sans doute. Et puis on attaque. Cool. Vraiment très chouette hein. Je vous souhaite une belle continuation. A très bientôt.